en fait pour se comprendre je veux dire pour aller au plus profond de soi pour voir qu'est ce qui se joue cela te demande beaucoup d'attention beaucoup de diligence une attention accrue pour voir qu'est ce qui se passe vraiment comment tu réagis comment tu réponds aux situations quelles sont tes réactions quoi les réactions face au monde face à ce qui se passe on est dans l'habitude dans les trains trains et c'est devenu banal de vivre nos vies avec nos compulsions nos habitudes et nos trains trains et ça fait que on s'y habitue on ne les voit plus on ne voit que le résultat et c'est le résultat qui nous intéresse le mouvement intérieur ne nous intéresse pas c'est le résultat qui nous intéresse qu'est ce qu'on peut gagner d'une situation comment on peut s'en sortir d'une situation comment on peut éviter une situation il n'y a que ça qui nous intéresse mais toutes les réactions qu'on a dans ces cas ce sera des réactions compulsifs des réflexes et en fait c'est là où je dis il faut beaucoup d'attention pour voir qu'est ce qui se passe c'est à toi de voir comment tu vas regarder qu'est ce qui se passe comment tu vas être attentionné à ce que tu vis à ce que tu fais tu sais comment tu tu te représentes devant les gens autour de toi et comment tu te représentes quand tu es seul chez toi avec ta famille quel est l'état dans lequel tu vas réagir et agir à chaque situation que tu as est ce que tu dis j'aime aujourd'hui et et tu rends tu t'en vas et tu n'aimes plus ou tu tu éloges des des glorifications à quelqu'un et puis au fond tu n'y pense pas mieux donc tu vois nous sommes dans cet état de compulsivité et tout ça ça devient normal on ne on ne réfléchit même plus dessus on n'y pense plus et puis la vie va ainsi dans la monotonie de nos actions répétitifs où personne ne pense à ça c'est devenu banal de réagir ainsi c'est pour ça que la connaissance de soi demande toute cette attention pour que tu puisses voir qu'est ce qui se joue à l'intérieur de toi et ne pas te contenter de d'organiser la situation à l'extérieur toutes ces situations qui viennent à toi tu as envie de les arranger tu as envie de les contrôler pour pouvoir être à ton goût mais là on est en train de dire est ce que tu peux voir toute l'action qu'il y a derrière tout ça qu'est ce qui te fait réagir ainsi et pourquoi tu es dans cet état dans cet état d'indécision de confusion de regret de toutes ces choses qui arrivent parce que nous ne réagissons pas consciemment nous ne le faisons que compulsivement et c'est après que les choses s'installent et puis tu vois toute la difficulté qu'il y a avec ce que tu as semé c'est pour ça que cet état où tu peux voir ton être tel qu'il est face à la situation est importante regarde toi regarde comment tu tu manges comment tu traites ton voisin comment tu traites le chien comment tu vis ta vie comme ça comment tu traites le cafard regarde tu vas voir qu'il y a de la compulsivité dans tout ça et là on est en train de parler de quelqu'un qui va qui est en train d'apprendre de comment il est qui il est et c'est à travers toutes ces réactions que tu vas savoir ce qu'il y a en toi toutes ces pensées qui sont là et qui te font réagir à la situation ce sont des pensées organisées tu peux les voir et le tout c'est de voir toutes ces illusions qui t'empêchent d'être dans la quiétude cette quiétude abolit la compulsion cette qui étude fait que tu as le temps de regarder ce qui se passe avec intelligence avant de réagir mais la plupart d'entre nous ont réagi au quart de tour sans même y penser c'est brutal c'est un réflexe parce que il y a tout de suite une peur la peur d'être anéanti la peur de ne pas avoir ce que on pense qui est le meilleur pour nous la peur d'être abandonné c'est pour ça que ce monde est fait de moulage on se moule dans un conformisme et en fait on est prisonnier de ce conformisme et on demande aux autres de le faire aussi et ce conformisme c'est justement l'action compulsif qui fait que nous faisons des choses instinctivement on est conforme à la norme on est moulé on est conditionné et on a des actions qui sont réflexes qui viennent de très loin dans le passé je dirais même ancestral parce que nous avons appris de nos aïeux comment réagir et toutes ces conclusions que nous avons ce sont des pensées qui sont là et qui sont des schémas qui vont te faire réagir réagir à la situation selon ce que tu as appris et en fait ce que tu as appris c'est de répéter toujours les mêmes choses et c'est ainsi que le monde continue se perpétue toujours de la même manière parce que on répète tout le temps les mêmes choses on n'a pas cette cette attitude innovante qui est réfléchie qui est qui est intelligente qui n'est pas embarquée par la peur par la peur de ne pas être à la hauteur la peur de ne pas être aimé donc on n'a pas ça et quand on n'a pas ça eh bien il y a l'ordre l'ordre se fait et l'action elle est beaucoup plus juste une action qui ne qui n'est pas discordante une action qui qui ne crée pas d'autres réactions une action qui est entière ou tu réagis mais sans la compulsion alors il y a l'intelligence et cette action elle sera juste elle ne créera pas de lendemain une action qui accomplit tout maintenant et qui ne revient pas dessus il n'y a pas de regret et on disait que pour avoir cette action justement il faut que tu tu sois terriblement sensible tu descends dans profondeur tu cesse d'être dans la superficialité de ce qui se joue instinctivement tu vas un peu plus profond tu regardes les choses tu examines tu témoignes de ce qui se joue et ça c'est une intelligence que de pouvoir voir ce qui se joue sans que la chose qui se joue ne t'impacte et t'emmène à faire toujours la même chose tu continues à répéter la vie que tu as et tu le donnes aussi à tes enfants à travers les générations on a toujours répété toutes ces actions compulsives et là on est en train de dire de s'arrêter et de regarder les choses comme elles sont sans que tu aies des réactions à propos de ça ne réagis pas parce que si tu ne réagis pas tu as la présence d'esprit la présence de voir ce qui se joue et cette présence elle-même parce qu'elle a vu c'est une présence intelligence intelligente et cette intelligence elle met l'ordre et l'action qui sera faite ce ne sera pas l'action de la compulsivité ni de ce que le passé t'a enseigné ce sera une action pure de l'instant où l'intelligence émerge et tu vas faire en sorte que la vie puisse être en harmonie mais nous sommes bien souvent dans l'action compulsif donc toute cette diligence doit être là toute cette méditation de ce qui se joue de ce qui se passe rester dans une quiétude pour voir ce qui se passe et ne pas être embarqué par toute l'action qui est enclenchée et il me semble que dans le monde c'est ce qui se passe nous sommes enclenchés dans toutes sortes d'actions, de réactions et en fait au bout de tout ça il y a la guerre parce que nous n'acceptons pas d'être dans l'insécurité nous n'acceptons pas que les choses puissent être autrement que ce que l'on connaît donc tout ça, ça nous fait faire des réactions compulsives des réflexes qui se jouent instantanément et où dans tout ça on pense pouvoir gagner un plaisir, une satisfaction immédiate parce que c'est ça qui fait que l'esprit est reposé, l'esprit est réconforté parce qu'il trouve une réaction qui fait que la satisfaction puisse être immédiate et cela, ça réconforte l'esprit, l'esprit enivré de problèmes, d'angoisse donc on pacifie la peur à travers ces actions compulsives et c'est pour ça que le monde continue pareil et donc nécessaire de voir ce qui se joue de te regarder témoigner de ce qui se joue et tout ça, ça se passe en soi en soi il y a toute l'activité de ce que la pensée propose et quand la pensée n'est plus le maître de la situation alors il y a la quiétude et dans cette quiétude c'est la vie qui propose mais pas la pensée la vie elle est vivante et si tu la laisses être elle elle va prendre en main des choses parce que tu restes dans la quiétude tu n'es pas dans la réaction de ce que la pensée propose alors la vie peut entrer dans ta vie la vie peut faire en sorte qu'elle t'emporte avec elle ton esprit est emporté par une sorte de quiétude qui est intelligente c'est parce qu'on ne laisse pas la vie faire qu'on a tous ces problèmes tous ces regrets tous ces mécontentements ces insatisfactions ces déceptions c'est parce que on empêche la vie d'être là cette présence la présence que tu es c'est la vie mais tu es omnibulé par la réaction et la réaction c'est c'est quelque chose d'instantané de compulsif ce sont des pensées qui ont été là et qui ont été forgées à réagir aux situations comme elles devraient être au moment où tu les vis donc tu as tous ces schémas de pensées qui sont nos programmes ce sont les conclusions que nous avons fait dans nos vies et ces conclusions se sont figées comme des pensées des schémas de pensées qui se reconduisent tout le temps de la même manière il y a un virus là dans la machine qui a pris possession du programme le programme est envahi par ce que la pensée propose et compulsivement tu acceptes parce que c'est le programme qui prend le dessus mais quand tu vois ce programme quand tu es témoin de ce programme quand tu le vois vraiment venir alors cette vision ce regard que tu as sur ce programme c'est une intelligence tu t'abstiens de réagir tu laisses les choses couler parce que tu les vois parce que tu sais que c'est un mensonge tu sais que c'est quelque chose qui va t'emmener au mur donc tu ne rentres pas dedans donc pour être libre de tes pensées il faut que tu sois toi-même libre de ce que elles sont de ce qu'elles te font croire il faut que tu sois libre pour voir et pour être libre pour voir il faut que tu sois calme tu sois en paix tu puisses regarder ce qui se joue et tout ça ça te demande beaucoup d'attention un éveil de la situation il faut que tu sois éveillé à ce qui se joue prendre conscience de tout ça fait que la vie peut émerger à ce moment-là et non pas ce que la pensée propose seulement ce que la vie propose et la vie propose l'harmonie elle propose la quiétude elle propose la joie la joie d'être présent cette présence-là elle est fondamentale pour l'être humain pour la plupart on n'est pas présent on est embarqué par nos pensées tu peux regarder partout autour de toi c'est comme ça on est embarqué par ce que nous pensons par ce que nous désirons parce que nous avons un but à atteindre et nous sommes tout le temps affairés à ça dans une frénésie extrêmement malsaine et ça ce que cette activité-là fait que le monde existe de cette manière nous sommes acteurs de la société nous sommes le système nous-mêmes qui faisons le système la société et en soi c'est-à-dire toutes ces pensées ces schémas de pensée là et c'est ça qui fait perpétuer le monde tel que nous le connaissons avec toutes ces actions avec toutes ces actions qui est qui qui démontrent qui est qui a dégué à tout ça il y a la peur la peur de de quelque chose qui puisse arriver à la zone de confort que tu t'es constitué et cette zone de confort c'est quoi ? et bien ce sont toutes ces pensées que tu as et qui te donnent la satisfaction immédiate tous ces programmes il faut que tu les voit et nous avons appris à vivre dans ce monde avec l'habitude et le train train c'est devenu banal toute cette activité de la pensée et nous croyons que c'est ça vivre nous ne posons même plus la question il n'y a même plus une vigilance pour voir il n'y a plus personne au volant de de ton être pour pouvoir regarder où il va donc le conditionnement les pensées nous emmène droit au mur sans même qu'on le sache et on croit on y va joyeusement même parce que toute cette activité est en fait est mis sous boisseau on se cache tout ça à soi-même parce que derrière tout ça il y a tellement la satisfaction immédiate c'est celle qui nous intéresse et cette satisfaction immédiate c'est l'illusion que nous avons parce que nous voulons arriver à être égayés de la situation qui nous mine qui nous emmène en bateau donc nos pensées sont coupables de nos situations aujourd'hui dans le monde tout ce qui existe dans le monde la faim les gens qui meurent de faim la peur de quelque chose la guerre qui arrive et tout ça la peur de ne pas réussir tout ça ce sont nos pensées qui construit le monde donc nous sommes en face d'un phénomène qui est enclenché qui est enrôlé on est enrôlé dans ce phénomène et là on est en train de dire soit attentif à tous ces phénomènes soit attentif à ce que tu es puisque tu t'es identifié à ces pensées donc il faut que tu vois qui tu es cette connaissance de soi c'est la connaissance de voir qu'est-ce qui est faux qu'est-ce qui est pas vrai et de regarder toi-même en face et de regarder combien tu te mens à toi-même et quand tu as vu toutes ces pensées que tu t'es identifié et où tu te mens à toi-même parce que ces pensées ne sont pas toi elles te font croire que c'est comme ça c'est ça c'est toi mais ce n'est pas toi ce que tu es c'est ce qui est vrai la pensée elle elle fosse la donne en te faisant croire que ce que tu vis là c'est une réalité parce que tu vis ce que la pensée propose et la pensée elle vient du passé ce sont les conclusions que tu as appris et là on est en train de dire vis l'instant là qui coule sans que le passé puisse venir dans la compulsion laisse le passé passer et ne réagis pas reste tranquille reste en paix face à tout ça face à tout ce qui arrive ne réagis pas tout de suite prends le temps de regarder et tu verras que ta réaction elle sera différente parce que alors tu vas réagir avec beaucoup plus de quiétude de paix et c'est dans la paix et dans la confiance que se trouve ta force et pas dans la compulsion que tu as fesses qu'il te plait et ouf qu'il te plait Sous-titrage ST' 501